C.S.T. une histoire rocambolesque que vit le clan Hermès depuis plusieurs mois, alors qu'il avait décidé de léguer sa fortune à une fondation qu'il avait créée, Nicolas Puech, l'un des héritiers, célibataire et sans enfant vient de changer Davis. Et de tout donner à son homme de confiance, qu'il a même décidé d'adopter. Une décision que certains ont du mal à comprendre. Mais qui est vraiment ce couple, si scruté dans la famille Hermès ? Alors que la succession de la fortune familiale se pose depuis quelques années, si est-il celle de Nicolas Puech, l'arrière-petit-fils du fondateur de la maison de luxe, qui fait débat dans le clan. A 81 ans, cet oncle célibataire a en effet pris une décision inattendue, annuler la disposition qui donnait toute sa fortune à une association créée dans les années 90. Pour tout confier à son homme de main marocain. Et ce n'est pas tout, pour confier cette énorme somme, qui représenterait environ 12 milliards d'euros, Nicolas Puech aurait besoin d'en faire son héritier. Donc. De l'adopter. Un projet dans lequel il s'est investi, selon nos confrères de Paris Match qui ont enquêté sur cette histoire familiale inattendue, l'octogénaire serait parti au Maroc, où vivent les parents de Jadil, aujourd'hui quinquagénaire, pour les convaincre de renoncer à leurs droits parentaux. Une demande acceptée qui pourrait bien aboutir à l'adoption du jardinier marocain si ce n'est déjà fait ? Et à ce que l'héritage lui revienne. Bien sûr, pour certains, la décision ne passe pas, alors que certains proches commençaient à s'inquiéter d'un lien d'influence de Jadil et de sa femme Maria sur Nicolas Puech, ainsi que de leur place disproportionnée dans sa vie, un signalement a même été fait en décembre 2023 auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district d'Entremont, l'octogénaire refuse les critiques et assume, si est-il à eux qu'il veut tout léguer. Une famille proche il faut dire que leur relation est particulièrement importante pour lui, en 1992, alors que Nicolas Puech, un homme un peu à part, libre, adorable, au goût très raffiné et piqueur d'interminables fous rires, selon ses proches, est à Séville, il rencontre Jadil, un jeune marocain de 20 ans qui casse des cailloux et qui ne sait ni lire, ni écrire. Les deux hommes sympathisent, à tel point que Nicolas Puech décide de l'éduquer et d'en faire son homme de main. Jadil a pris tout et si bien, y compris à se tenir, à converser agréablement qu'après avoir un temps servi à table, il finit par s'y asseoir, résume un proche, qui voit, à l'époque, grandir le lien entre les deux. Et lorsque Maria, espagnole issue de la communauté des gens du voyage, entre dans la vie de Jadil en 2002, elle intègre la famille et devient même l'infirmière attitrée du vieil homme. Parents de deux enfants désormais, ils vivent toujours avec lui et profitent de ses dons très généreux, il y a peu, Nicolas Puech a notamment confié 64 millions d'euros à Jadil et plusieurs maisons dans le monde entier. Et si aujourd'hui, leur relation est largement acceptée dans la famille, certains s'inquiètent en voyant les sommes confiées. Et cette histoire est loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada